Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir mettre votre FOV en 120. Donc c'est votre champ de vision en 120. Donc là, je suis en champ de vision 90. Donc regardez, quand je regarde sans viser, bien entendu, sans viser, quand je regarde devant moi, je n'ai pas la visée sur la porte de gauche. Je n'ai pas la vue sur la porte de gauche. Donc l'AFOV va vous permettre de voir ce qui se passe à gauche, en fait. Regardez. Là, je vais aller dans mes paramètres. Donc si vous voulez changer la FOV, c'est dans vos paramètres graphisme. Ensuite, vous allez dans champ de vision, donc tout en bas. Par contre, il faudra activer ce paramètre-là. Donc là, il faudra le laisser activer. Affichage de texture à la demande, je pense qu'il faudra le laisser activer. Ensuite, vous allez dans voir, champ de vision. Et là, je vais mettre à 120. Donc j'aurai une FOV à 120. Et là, directement, regardez, quand je regarde devant moi, je vois la porte de gauche, que tout à l'heure, en FOV 80, 10, je ne voyais pas la porte de gauche parce qu'en fait, c'est un effet de zoom. Donc quand vous jouez en 90, c'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est bien parce qu'en fait, ça dépend de la façon dont vous voulez jouer. Si vous êtes un rusheur et que vous voulez rentrer dans les bâtiments et défoncer tout le monde avec votre pompe ou votre pistolet mitrailleur, en fait, c'est bien d'avoir une FOV à 120 parce que tout simplement, quand vous allez rentrer dans un bâtiment, vous allez directement voir à gauche et à droite, vous aurez un champ de vision plus éloigné sur les côtés de votre écran. Donc vous allez déjà voir plus l'entièreté d'une pièce. Quand vous rentrez dans une pièce, vous verrez l'entièreté de la pièce. Donc là, regardez, quand je rentre dans la pièce, je vois à peu près tout ça. Vous voyez ? Donc là, je vais mettre mon FOV en 80, 90. Donc 90, c'est de base, 90. Voilà. Et là, quand je rentre dans une pièce, c'est plus zoomé, en fait. Je ne vois pas forcément bien sur le côté gauche et sur le côté droite. Vous voyez ? Maintenant, je vais remettre en 120 pour essayer de vous montrer la différence. Hop. Voilà. Et maintenant, quand je rentre, je vois déjà un peu plus sur la gauche et sur la droite quand je rentre dans le bâtiment. Donc ça, ça sert à ça. Donc pour les rusheurs, franchement, la FOV 120 sur MW2, franchement, ils vont kiffer. Ils vont kiffer de ouf. Pour ceux qui sont plus joueurs à distance, le problème, c'est que vous ne voyez pas de très, très loin. Donc si, par exemple, vous êtes en train de courir, vous ne voyez pas forcément ce qui se passe tout là-bas, en fait. Parce que vous avez l'écran assez éloigné. Si vous mettez la FOV en 90, vous allez voir un peu plus ce qui se passe là-bas. Vous avez un effet de zoom pour voir un peu plus ce qui se passe là-bas. Par contre, ils ont rajouté un paramètre qui est très important, qui, franchement, qui, c'est le feu, je trouve. Donc moi, je mets mon FOV à 120 et ensuite, vous avez affiché plus de paramètres. Donc là, vous avez le champ de vision à la visée. En fait, vous avez un paramètre détaillé, enfin à part. Donc ça veut dire que maintenant, si je mets mon champ de vision à la visée sur prédéfini, ça veut dire que quand je vais viser, j'aurai mon FOV à 120. OK ? Donc là, on va dire que quand je vise, je vois toujours la porte de gauche. OK ? Donc ça, c'est une façon de jouer. Moi, je n'aime pas. Alors, ce que je fais, parce que moi, quand je vise, je veux voir les ennemis plus loin, en fait. Je veux voir qu'est-ce qui est, s'il y a sa tête là-bas ou quoi, pour mieux viser. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais dans les paramètres et je vais mettre dans les options avancées indépendant. Donc ça veut dire que quand maintenant, je vais viser, eh bien, je ne vois plus la porte de gauche. Regardez, quand je vise, je ne vois plus du tout la porte de gauche. C'est totalement normal. C'est parce qu'en fait, maintenant, j'ai un effet de zoom. Et ça, c'est bien. Là, c'est comme si j'avais mon FOV à 90. Voilà. Là, j'ai mon FOV normal. Donc en fait, quand je vise, je vais pouvoir viser de plus loin. Et quand je ne vise pas, je vais pouvoir tirer avec une FOV à 120 si je veux tirer sans viser. Donc voilà. Donc ça, c'est très important. Il faut le savoir. Et je vais vous montrer un autre truc, mais ça, je ne sais pas si quelqu'un peut m'éclairer dans ce paramètre. C'est un autre paramètre qui a plus détaillé, donc graphique. Juste ici, champ de vision de l'arme. Donc j'ai essayé un étroite. Je l'ai mis en large, je l'ai mis en défaut, en par défaut et tout ça, mais ça ne change rien. Donc le paramètre, il dit que le champ de vision de l'arme, donc sélectionner la place qu'occupe l'arme à l'écran, cela modifiera la hauteur et la largeur de la vue de l'arme. Donc si je mets étroite, c'est vue rapprochée de l'arme. Donc on met étroite. Et là, mon arme, en fait, elle n'a pas changé. Donc attendez, je vais essayer de me cacher. Regardez, la vue de mon arme, elle n'a pas changé, en fait. Je ne la vois pas plus près, je ne la vois pas plus loin. Donc là, je vais la mettre plus loin. Hop, je la mets large et la vue de mon arme ne change pas. Même quand je vise, ça ne change rien. Donc là, je vise en large et là, je vais mettre en étroite et ça ne change rien. Donc je ne comprends pas ce paramètre. Donc si quelqu'un peut me l'éclairer sur ce sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc là, ce que je fais, c'est un champ de vision. Comme il est marqué, ça modifiera la hauteur et la largeur de la vue de l'arme, vue rapprochée de l'arme. Ouais, moi, j'ai mis vue rapprochée de l'arme pour voir un peu plus proche les ennemis. Mais voilà, comme je ne vois pas la différence, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut mettre. En vrai, large, ça pourrait peut-être être mieux, pour mieux correspondre à la FOV. Et étroite, ça pourrait être mieux pour mieux viser. Mais bon, je ne vois vraiment pas la différence. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop quoi mettre. Donc j'ai mis étroite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, si vous avez une solution à propos de ce paramètre. Et j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao ! Peace !